Je sais que nos étudiants se réjouissent de pouvoir vous entendre et d'échanger avec vous. En leur nom, et au nom de l'école de droit de la Sorbonne, réunie pour sa rentrée solennelle, nous vous obressons nos plus sincères remerciements. Et je vous cède la parole pour que nous fassiez part de vos analyses sur un sujet aussi passionnant que d'actualité, celui des enjeux des finances publiques. Madame la Présidente, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur adjoint, Monsieur le Président de l'Ordre des avocats auprès du Conseil d'État et de la Cour de cassation, Monsieur le Président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et Premier Président honoraire de la Cour des comptes, cher Didier Migaud, Madame la Première Présidente honoraire, cher Chantal Arrince, chers professeurs, chers étudiants, Tout le plaisir est pour moi, Madame la Directrice, et les remerciements viennent de moi parce que c'est avec une grande joie que j'ai accepté de prononcer cette prestigieuse conférence inaugurale de rentrée de la tout aussi prestigieuse école des droits de la Sorbonne, car nous sommes dans cette pièce, ce grand salon si fameux, si magnifique, et puis devant une audience aussi magnifique aussi. Et c'est toujours pour moi, je l'avoue, un très grand plaisir d'échanger avec des étudiants. Je suis plutôt quand même maintenant sur la fin de ma carrière, mais à travers toutes ces étapes, j'ai eu à cœur de poursuivre des activités d'enseignement, de transmission, et pour une raison simple, parce que les questions, les interventions, la curiosité, et parfois aussi les défis que soulèvent les étudiants, c'est quelque chose qui nous fait bouger. Et encore aujourd'hui, j'enseigne, je crains plus l'économie, les sciences politiques ou les questions européennes que le droit, que ce soit à Sciences Po, à Columbia ou au collège de Bruges. Ces questions, ces interrogations, elles nourrissent nos réflexions, et elles apportent toujours un éclairage nouveau sur les transformations de notre société, sur les défis de demain, sur lesquels je vais revenir. Et surtout, pour quelqu'un qui, comme moi, avance en âge, ça permet de rester en contact avec le monde qui est, avec le monde qui vient, et pas seulement avec le monde qui fut. Et en tant que Premier Président de la Cour des Comptes, j'ai toujours fait de ces échanges avec les étudiants une des raisons d'être de ma vie, et maintenant, avec les citoyens, un objectif à part entière de notre institution, poursuivant ce que mon prédécesseur avait entrepris. J'ai une raison plus personnelle encore d'être touché par cette invitation. En effet, je suis un de vos alumnis. J'ai, il y a très longtemps, été étudiant à la Sorbonne, pas à l'école de droit, pardon encore, mais en sciences politiques, c'était ce qu'on appelait à l'époque la maîtrise, et en philosophie, où j'ai fait un DEA ici, et je conserve de ces années, assez anciennes tout de même, un souvenir de liberté intellectuelle absolue, loin de moi l'idée de faire preuve de nostalgie devant vous, même si je parle d'un temps que les moins de 60 ans peuvent difficilement connaître, mais je suis ravi de contribuer aujourd'hui à un débat entre ces murs où j'en ai tant suivi. C'est pourquoi je vous adresse, Madame la Présidente, Madame la Directrice, Madame Adoyel, Monsieur le Directeur adjoint, mes chaleureux remerciements pour votre invitation et pour votre accueil. Je salue tous les membres de la communauté universitaire ici présents, professeurs, chercheurs, doctorants, personnels administratifs, parce que vous faites vivre ici une communauté de savoir à la fois très ancienne et très moderne, elle est très ancienne, parce que l'école de droit de la Sorbonne est bien l'héritière du collège fondé par Robert de Sorbonne il y a 800 ans ou à peu près, mais moderne aussi. Alors, je sais que le regroupement de toutes les unités qui forment cet établissement n'a eu lieu qu'en 2014 ou 2015, qu'il permet aujourd'hui de forger, comme avant, des juristes rigoureux au parcours très diversif, mais s'il y a bien compris, en fait, c'est la suite, tout simplement, des facultés de droit de la Sorbonne, et surtout, et les chiffres sont téléquants, ce que vous avez donné, Madame la Présidente, vous formez des femmes et des hommes qui, demain, sauront répondre aux grands défis que nous aurons à relever collectivement, le réseau tragique de la guerre sur le sol européen, les transitions écologiques, technologiques, énergétiques, le numérique, l'éthique à l'heure de l'intelligence artificielle, la lutte contre les inégalités qui est un sous-jacent collectif à toutes ces questions, et chacun de ces défis, chacune de ces mutations, comporte évidemment des aspects juridiques, et c'est à vous, professeurs, personnels de la faculté de droit, mais demain, étudiants, qu'il reviendra de les traiter. C'est donc essentiellement aux étudiants, je dois le dire, que j'ai souhaité m'adresser ce soir. Je sais qu'il y en a près de 18 000, ils ne sont pas tous là, heureusement, mais je sais combien ceux qui sont présents s'intéressent aux finances publiques dans le cadre de leur parcours en droit des finances publiques, en gestion des collectivités territoriales ou en droit fiscal, et c'est la raison pour laquelle c'est assez logique qu'on a eu ma fonction d'aujourd'hui, et même de celle d'hier, puisque avant, j'étais commissaire européen, chargé des finances, et auparavant, ministre de l'économie des finances, j'ai choisi le thème de la situation non-finances publiques, thème de l'actualité s'il y en a, mais qui est aussi l'occasion de traverser tous ces défis, parce qu'on ne peut pas faire de bonne politique publique quand on n'a pas de bonnes finances. Cette situation, c'est de nos finances publiques aujourd'hui, je ne vous cache pas qu'elle est préoccupante et qu'elle est au cœur de toutes nos préoccupations et de toutes mes préoccupations pour l'avenir. Pourquoi ça ? Pour résumer, je dirais qu'on fait face à un effet ciseau qui pourrait se révéler très pernicieux dans un avenir pas si lointain, j'espère pas trop proche, mais je ne le sais pas en vérité. Derrière le mur de dette que nous avons déjà bâti, et qui est là, que nous continuons à élever année après année, et qui ne diminuent en rien, qui continuent au contraire de s'échafauder avec beaucoup de méthodes, émergent une montagne d'investissements, investissements qu'il sera indispensable de réaliser pour conserver notre souveraineté et notre capacité à faire société. D'où, évidemment, face à cette concomitance, une préoccupation. Pourquoi d'abord, la situation de la dette aujourd'hui me semble-t-elle préoccupante ? Parce que, première raison, et ce n'est pas un mystère, le taux d'endettement français est très élevé. Notre dette publique était déjà très importante, trop importante. Il y a quelques années, les crises sanitaires, puis énergétiques, l'ont propulsée à des niveaux absolument historiques. Elle était de 111,8 points de PIB fin 2022. Elle devrait atteindre 109,7 points de PIB à la fin d'année 2023. Ce sont les fameux 3 000 milliards, en vérité, plutôt 3 050 milliards déjà, d'euros. C'est simple. Ça nous place déjà parmi les pays les plus endettés de la zone euro. À titre de comparaison, en prenant les estimations européennes, le taux d'endettement moyen de l'Union s'établissait à 84 % environ, celui de la zone euro à moins de 95 % du PIB au premier trimestre 2023. Nous sommes les cinquièmes dans le classement, si j'ose dire, de l'endettement après la Grèce, l'Italie, le Portugal et l'Espagne. Et ces deux derniers pays, le Portugal et l'Espagne, voient leur dette reculée plus vite et plus fort que nous, ce qui fait que, d'ici à 2027, nous risquons de nous retrouver sur le podium, si j'ose dire, le podium de queue derrière la Grèce, dont la dette diminue très fortement après sa crise, et l'Italie, qui n'est pas non plus dans une situation extrêmement facile. Il est certain que la politique dite du « quoi qu'il en coûte » durant la crise sanitaire, qu'est-ce que c'était que « quoi qu'il en coûte » ? C'est l'idée du recours à la dépense publique pour protéger les ménages et les entreprises. Cette politique était largement justifiée. Mais, il y a un « mais », grâce à cette politique, ou au prétexte de cette politique, une sorte de pli nouveau a été pris, le sens de certains critères réalistes a été perdu, on a adopté l'habitude, à mon sens tout à fait pernicieuse, de répondre à un problème par un chèque. Et, dans les discussions budgétaires, le milliard d'euros est devenu une unité de compte banale. On a envie de dire « pour 100 millions, t'as plus rien ». Alors qu'il fut un temps où on discutait en réalité de chaque dépense publique, de chaque euro. Or, les crises s'enchaînent, les priorités s'accumulent, les dépenses exceptionnelles se pérennisent, le gouvernement devait acter définitivement la fin du « quoi qu'il en coûte » à la sortie de la pandémie. Sont survenus à ce moment-là la crise des prix d'énergie, la guerre en Ukraine, le retour de l'inflation, qui ne sont pas de même nature que la pandémie. Parce que ce sont certes des circonstances particulières, mais à mon sens, pas exceptionnelles et pas vitales. La guerre, ça se discute, mais l'inflation, on a déjà connu par le passé. Et tout ça a empêché un retour à la normale du niveau des dépenses publiques. Le coût net des mesures de soutien face à l'inflation énergétique atteint ainsi plus de 22 milliards d'euros en 2023. Par ailleurs, l'inflation, je le disais, atteint des niveaux que nous n'avions plus connus depuis les chocs pétroliers des années 70 et l'activité économique a ralenti. Ces dépenses exceptionnelles, pour élever qu'elles soient, n'expliquent pas loin sans faux et à elle seule le niveau d'endettement de la France, il est celui-ci aussi, sinon principalement, dû à un niveau particulièrement élevé de près de 58% du PIB en 2022, encore 56% en 2023 selon le PLF. Je ne suis pas dogmatique. Idéologiquement, quand je faisais de la politique, je n'appartenais pas à une famille conservatrice. Je n'ai rien contre une dépense publique élevée. Ça traduit, d'ailleurs, une préférence collective française pour un certain modèle, un modèle social, un modèle de protection dans lequel l'État et les collectivités publiques, que ce soit les collectivités locales ou sociales, sont ce qu'on appelle l'assureur en dernier sort. Les Français, en vérité, manifestent cette préférence depuis très longtemps à telle enseigne que ce taux de dépense publique ne cesse d'augmenter. Il fut un temps où un président de la République qui s'appelle Vagéry Dixit-à-Destin disait que nous serions socialistes quand nous serions à 40% de dépenses dans le PIB. C'est arrivé pendant son septennat, d'ailleurs, mais ça a continué sans arrêt. Et il n'y a pas eu depuis 1974 une seule année où la France ait voté un budget en équilibre. tout ça n'est pas si mal après tout, pourrait-on dire oui, c'est bien, on aime la dépense publique, on aime le service public, certains politiques le disent parfois. Il faudrait pour ça, pour que ça trouve un sens, que la qualité du service public, celle de la dépense publique, soit à la hauteur. Je vais y revenir. Ce n'est pas le cas. Beaucoup de Français sont mécontents du service public et ils n'ont quelques raisons en réalité pour manifester ce sentiment. Non seulement le niveau d'endettement atteint des sommets, mais la trajectoire de dette française ne semble pas prête de fléchir aussi rapidement et fortement qu'elle le devrait pour renverser la tendance. Nous continuons à nous endetter. Nous continuons de bâtir ce mur de dette malgré les adhètes. La semaine dernière, j'ai été auditionné par les commissions des finances de l'Assemblée nationale du Sénat en tant que président du Haut conseil des finances publiques. Tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est que le Haut conseil des finances publiques. C'est une institution récente dont Didier Migaud fut le premier président que j'avais moi-même portée sur les fonds bâtissimaux quand j'étais ministre des Finances et qui est une sorte comme on dit en anglais de watchdog. C'est-à-dire qu'elle donne des avis sur tous les projets de loi de finances, de financement de la sécurité sociale ou encore de programmation des lois de finances publiques. Et ces avis ont un grand mérite. C'est qu'ils évitent de manière générale que les prévisions qui sont faites par les gouvernements soient aberrantes comme ce fut le cas dans le passé. On ne peut plus aujourd'hui avoir des prévisions purement politiques. Elles sont discutées par nous. Après, le gouvernement fait ce qu'il veut, bien sûr, mais il y a quand même là une corde de rappel utile. Et donc, j'ai été auditionné en cette qualité sur deux avis rendus au Parlement. L'un, sur le projet de loi de programmation de finances publiques qui va être voté incessamment et sous peu. Il a été adopté définitivement. L'autre, sur le projet de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour l'année 2024. Je me félicite que le Parlement ait délibéré de ce projet de loi de programmation de finances publiques, révisé, parce qu'il y en avait un qui avait été déposé l'an dernier. J'avais maintes fois alerté, au cours de l'année passée, sur les risques financiers et juridiques liés à une absence de loi de programmation. Parce qu'en l'absence de loi de programmation, il me semblait qu'il y avait une discontinuité, d'abord dans le processus d'élaboration des lois de finances, je crois que ça posait un problème également quasi constitutionnel en la matière. Je crois que c'était une encre essentielle pour la gestion publique. Et enfin, il y avait une question européenne qui est que dans les traités, dans nos engagements, figure la nécessité de respecter ce qu'on appelle un objectif de moyen terme qui n'existe pas en l'absence de loi de programmation de finances publiques. Mais, si je me réjouis que ça y est, il y ait une loi de programmation des finances publiques, la trajectoire prévue par le gouvernement ne prévoit qu'une réduction homéopathique. Je dis bien homéopathique de l'asile publique. Elle diminuerait d'un peu moins de 4 points en 5 ans pour s'établir à 108 points en 2027. Je vous laisse imaginer, vous qui étudiez le droit et qui connaissez les règles du pacte de stabilité européen, combien d'années il faudra pour passer sous la barre des 60%. Les étudiants le verront. Un certain nombre d'entre nous dans la salle seront fâcheusement keynesciens. Ce sera vraiment le long terme qui se sera installé et donc on ne peut pas accepter cela. S'agissant du déficit public, le gouvernement envisage le retour à la conformité aux règles européennes. Vous savez que la règle, c'est la fameuse règle des 3% de déficit. en 2027 seulement, alors que le déficit public prévu s'élève à 4,4 points de PIB en 2024, déficit que nous estimons pour notre part fixé de manière optimiste. C'est l'avis du Conseil des finances publiques. J'aimerais souligner que dans un texte que vous connaissez aussi peut-être pour ceux qui étudient ces questions, qu'on appelle le programme de stabilité, que dépose chaque état au printemps, aucun de nos principaux partenaires de la zone euro ne prévoyait un retour du déficit sous 3 points de PIB aussi tardif. L'Irlande, la Grèce, mais oui, l'Allemagne, le Portugal, les Pays-Bas présentent déjà un déficit inférieur à 3 points de PIB. L'Espagne respectera sans aucun doute ce seuil en 2024. L'Italie en 2025 et la Belgique en 2026. Il ne resterait pour nous accompagner en 2027 que la Slovaquie qui a voté comme on sait hier de manière extraordinairement pro-Europe. européenne. Enfin, cette trajectoire apparaît d'autant plus modeste qu'elle repose sur une conjonction d'hypothèses très favorables selon le Conseil des Finances Publiques. La baisse attendue du ratio de dette publique s'appuie, selon le Conseil, sur une prévision de croissance optimiste. Je donne ici les chiffres, pardon, mais le consensus des prévisionnistes dans cette rentrée c'est 0,8 point de PIB pour 2024. La Banque de France qui est quand même une institution très officielle qui a quand même le pouls sur la microéconomie partout par son réseau estime que c'est 0,9. Le gouvernement pense que c'est 1,4. Nous avons estimé que cette croissance prévue était élevée. Il paraît que certains dans la sphère gouvernementale trouvent que nous avons été forts. Je trouve qu'il aurait été fort de ne pas le faire en réalité, de dire que c'était élevé. le respect en plus de cette trajectoire n'est pas garanti par des annonces concrètes. Bref, tout ça n'est pas inatteignable. Nous ne sommes plus dans les prévisions absurdes. On peut y arriver. D'ailleurs, je dois dire que les prévisionnistes se sont non pas trompés l'an dernier mais qu'ils ont été démentis par la réalité parce qu'une prévision doit être jugée au moment où elle est faite. Elle n'est pas jugée ex poste. Ce serait trop facile. Non, ce qui s'est passé c'est que la réalité a généré de bonnes surprises. Pas que les prévisionnistes s'étaient trompés. Je dirais que tout ça fait que la crédibilité de la trajectoire actuelle peut être discutée et que l'endettement pourrait être encore plus élevé que les prévisions du gouvernement. Dans un tel contexte, force est de constater que ce mur de dette emporte des conséquences très concrètes. Et ça, je vais vous le faire toucher du doigt pour l'avenir du pays représente un risque à plusieurs écarts. En premier lieu, il devient de plus en plus coûteux de s'endetter. Nous avons vécu pendant dix ans, j'en parlais ce matin avec le président du Conseil constitutionnel Laurent Fabius qui était à la Cour des comptes une période exceptionnelle qui était une parenthèse en fait durant laquelle plus on s'endettait, moins on payait. Mais si on regarde sur une très longue période, la logique n'est pas d'avoir des taux d'intérêt très faibles ou des taux d'intérêt négatifs. Ça, ça a été un moment exceptionnel. C'était non pas le quoi qu'il en coûte mais le whatever it takes de Mario Draghi. on revient à la réalité qui est que les taux d'intérêt sont en général positifs. Il y a eu pendant cette période une illusion qui était que on pouvait s'endetter à des libitums car on payait de moins en moins. Il faut maintenant sortir de ça car la situation est bien différente. L'augmentation de la charge de la dette. Finalement, s'il n'y avait qu'un chiffre à retenir, c'est celui-là. La charge de la dette, c'est le montant total que l'État dépense dans le paiement des intérêts chaque année. Elle est spectaculaire cette hausse. La Banque Centrale Européenne a relevé ses taux directeurs de 450 points de base depuis le début de l'année 2022. En conséquence, le montant du service de la dette pour l'ensemble des administrations publiques a déjà plus que doublé, presque doublé depuis 2021. Il était à 31 milliards d'euros en 2021, 47 milliards en 2023. Il sera à 57 milliards en 2024 et il devrait être, prévision du gouvernement, ce n'est pas un chiffre que le Haut Conseil invente, à 84 milliards en 2024. Pour vous situer les choses, ça veut dire que, dès l'année prochaine, la charge de la dette sera plus élevée que le deuxième budget de l'État, la Défense Nationale. Et ça veut dire que, pour la première fois de notre histoire, en 2027, la charge de la dette sera plus élevée que le premier budget de l'État, le budget de l'Éducation Nationale. Et là, je m'interdis totalement de faire de la politique dans la fonction qui est la mienne, mais j'ai un souvenir quand même. On ne peut pas effacer le passé. J'ai été mis en finance en 2013-2014 pendant une période de crise, alors que la croissance était extrêmement faible et que le service de la dette atteignait déjà 57 milliards d'euros. C'était le deuxième... On ne peut rien faire quand on est dans cette situation. Comment voulez-vous financer quoi que ce soit de nouveau quand vous devez, chaque année, rembourser 84 milliards d'euros de dette ? La dette publique, c'est la dépense publique la plus stupide qui soit. Chaque euro que vous y consacrez est un euro que vous ne consacrez pas à quelque chose qui soit utile pour nos concitoyens. La sécurité, la justice, la recherche, l'écologie, chacun peut avoir sa préférence politique. Chacun peut estimer les urgences. Aucune ne devient atteignable dans ces conditions. La Cour des comptes et le Haut Conseil, n'est-ce pas, cher Didier, a l'air depuis longtemps sur ce risque de l'endettement. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un risque, c'est un fait. La dette est là. La charge de la dette a cru considérablement. Et comment, dans ces conditions financées, les investissements incontournables pour le futur a commencé par la transition écologique ? Je vous le dis, à long terme, c'est impossible parce que la dette finit toujours par paralyser et engorger l'action publique. En second lieu, comme vous le savez sûrement, on en reparlera peut-être, la Commission européenne a annoncé que la clause dérogatoire générale au pacte de stabilité activée en 2020, ça veut dire en gros que les règles ont été suspendues à l'occasion de la crise Covid, devait être désactivées à la fin de l'année 2023. Ça veut dire en clair que les règles devraient reprendre début 2024. Et la Commission européenne, mon successeur, en l'occurrence, Paolo Gentiloni, puisque j'étais commissaire en charge de l'économie, des finances, des douanes et de la fiscalité, la Commission européenne a annoncé qu'elle ouvrirait des procédures pour déficit excessif pouvant conduire jusqu'à des sanctions dès le printemps 2024. Or, notre déficit public demeure toujours supérieur à la limite de 3 points de PIB, ce qui en soi n'est pas très grave. Je veux dire par là que s'il y avait des engagements crédibles pour la suite, bon, ça se défend. Ce n'est pas très grave. Ça se défend comme dossier. Mais nos efforts de réduction de la dette et du déficit sont eux très lents. Le dossier devient un tout petit peu plus compliqué pour les avocats de la France. Ça nous fragilise. En troisième lieu, et c'est un risque ultime que je veux juste évoquer, nous pourrions être à un moment donné confrontés à des tensions sur le financement, c'est-à-dire avoir des difficultés à emprunter. Nous ne sommes pas là. La France se finance sans difficultés aujourd'hui. Mais, regardons ce qui s'est passé sur un voisin qui n'est plus dans l'Union européenne, la Grande-Bretagne. La tension sur la dette britannique il y a un an nous montre qu'aucun État n'est à l'abri de ce risque. Aucun. Le too big to fail, c'est un rêve quand on parle de dette. Si nous devions en arriver là, j'espère que ce ne sera pas le cas, ça reviendrait en un sens à abandonner notre capacité à décider pour nous-mêmes. En droit, je crois que ça s'appelle la souveraineté. Lorsque les marchés, et si les marchés deviennent réticents à acheter votre dette, il n'y a pas en général d'autre choix que d'augmenter brutalement les impôts ou bien de couper tout aussi brutalement les dépenses ce qui fait s'effondrer la croissance. Je répète que nous n'en sommes pas là. Je ne suis pas comme un ancien Premier ministre qui voyait la France en faillite alors que sa situation était bien meilleure qu'aujourd'hui. La dette française est soutenable. Notre pays inspire confiance. Mais il ne faut pas attendre que ce risque-là apparaisse pour agir car à ce moment-là, bien sûr, il est trop tard. Donc, mot d'ordre qui est le mien, celui de la Cour, celui du Haut Conseil, la vigilance s'impose. Vous savez maintenant 20 ans que nous résistons à une multiplication de crises de toutes sortes. Et il faut le dire, les commis européennes ont fait preuve d'une capacité de résilience tout à fait insoupçonnée. Pour autant, je crois que la situation a maintenant changé. L'enjeu le plus saillant aujourd'hui ne réside pas dans le court terme, dans la réponse par à coup à des crises imprévisibles. Notre priorité doit être de dégager des marges de manœuvre pour financer les investissements massifs et eux tout à fait prévisibles, nécessaires aux grandes transitions écologiques, technologiques, celles du savoir, que notre époque exige. Dans cette perspective, je le dis, notre niveau de dette est incontestablement un lourd handicap. Vous l'avez compris, je le martèle peut-être un peu lourdement, je m'en excuse, mais je persiste et signe. Le désendettement n'est pas une option aujourd'hui, c'est une ardente obligation. Je le dis aux parlementaires qu'ils soient de gauche ou de droite, que personne n'imagine qu'on peut mener une politique publique quelle qu'elle soit avec un tel niveau de dette. Non, ce n'est pas le cas. Chaque euro que nous dépensons pour la dette est un euro inutile. Nous avons, et j'en viens à la deuxième partie de ce que je comptais vous dire, deux cimes qui se font face. Il y a d'un côté le mur de dette, j'en ai parlé longtemps, mais il y a de l'autre une montagne d'investissement. Et si je veux résumer, il faut faire diminuer la montagne pour faire grandir le mur. Autrement dit, il faut faire passer de l'effet ciseau à des vases communicants. En tant que premier président de la Cour des comptes et contrairement à des idées reçues, je ne préconise pas, et la Cour des comptes ne préconise pas, la réduction des dépenses publiques à tout prix. Nous sommes au contraire les premiers à relever un besoin d'investissement inédit, notamment dans le service public essentiel. Par exemple, et je réponds à ce que disait la présidente tout à l'heure, notre système de recherche et d'innovation, il est encore performant. Mais incontestablement, notre effort est très insuffisant à moyen terme si nous voulons demeurer dans la compétition mondiale. Nous sommes encore là. Disons quand même, nous sommes en train de décrocher lentement. Or, les évolutions, par exemple, dans le numérique et l'intelligence artificielle, font de ces domaines des secteurs clés. Au-delà, notre pays doit absolument financer ses investissements dans la transition écologique. Pardon de le dire, mais il me semble que c'est la priorité absolue par-dessus toutes les autres. Le rapport publié, maintenant fameux par Jean-Pizani Ferry et Selma Mapouse au printemps dernier, que j'invite chacun et chacune ici à lire, fait une synthèse salutaire des estimations d'investissement nécessaires à la transition. Il chiffre à 34 milliards d'euros par an les besoins en investissement public et je parle uniquement d'investissement public et autant pour le privé d'ici 2030 pour la transition climatique. Et il n'intègre pas, d'ailleurs, la protection de la biodiversité, la lutte contre les pollutions ou le développement de l'économie circulaire. Cette dépense-là, j'en suis convaincu, nous ne pouvons pas ne pas la faire. Nous n'avons pas le droit de nous y dérober. Nous devons penser au monde que nous laissons à nos enfants. Combien de canicules cet été ? Regardez le temps qu'il fait aujourd'hui. Qui peut penser que nous sommes le 2 octobre ? Le mois de septembre était le mois le plus chaud en France de l'histoire. Pas un peu. 3,5 degrés de plus que la moyenne. Peut-on vivre demain dans des villes où il fait 40 ou 50 degrés ? La transition énergétique, la rénovation thermique, la protection de la biodiversité. Voilà autant de besoins d'investissement colossaux dans les années à venir. On parle aujourd'hui de rouvrir des mines en France. Quels investissements ? Quel prix si nous sommes déjà trop endettés ? Malgré tous nos efforts déjà faits pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, pour atténuer le réchauffement climatique, les effets sont déjà là. On doit en parallèle nous adapter. Or, le coût de l'adaptation au changement climatique est très difficile à évaluer car il dépend de la trajectoire du réchauffement et des choix de politique publique qui se sont effectués. Si on prend l'hypothèse d'un réchauffement supérieur, même à 2 degrés, ce coût pourrait être massif. Afin de mieux mettre en lumière ce phénomène, la Cour a choisi d'ailleurs de réserver son rapport public annuel qui est désormais thématique en 2024 à cet enjeu de l'adaptation et on commencera demain au comité du rapport public et des programmes à examiner ces chapitres. Ce qui est certain et ce qu'on peut d'ores et déjà affirmer, c'est que l'adaptation de nos infrastructures, de nos modes de transport, plus globalement de nos politiques publiques nécessitera à terme des investissements supplémentaires importants, non négociables. Enfin, certains besoins sociaux ne sont pas financés. Je pense, en premier lieu, à la dépendance et aux EHPAD, par exemple, la Cour des comptes a écrit qu'il manquait à ceux-ci 1 à 2 milliards par an et là encore, il faut impérativement trouver les ressources pour réaliser les investissements dans l'avenir. Voyez donc, montagne de dettes, mur d'investissement, comment faire en sorte de financer les investissements que nous sommes très endettés ? C'est la problématique. Quelles solutions s'offrent à nous pour concilier ces deux réalités ? Il n'y a pas d'instrument magique de silver bullet, comme on dit en anglais. Selon le débat économique, il y a trois leviers qui sont disponibles. D'abord, il y a la croissance. Son mérite, c'est de générer des recettes pour l'État. Ça a été le cas en 2021, 2022, sans doute encore en 2023. Des bonnes surprises. Mais nous ne sommes pas dans une situation qui permette d'attendre des miracles dans les années qui viennent. Toutes les études disent que ça va se ralentir dès 2024. L'environnement économique mondial est quand même peu porteur. La croissance publique mondiale ralentit que ce soit aux États-Unis, en Chine où la nouvelle stratégie post-Covid a quand même fait le long feu. Et les économies de la zone euro traversent elles aussi un étralentissement. Pensez, tout le monde à se gausser de l'Allemagne, nouvel homme malade de l'Europe. J'espère que non, parce que c'est quand même notre principaux partenaire et c'est le principal moteur économique de la zone euro. Et tout ça dans un contexte d'incertitude très fort au niveau mondial. Essayons donc d'avoir la croissance la plus élevée possible, mais ne misons pas entièrement dessus. Ne jouons pas notre avenir sur un pari. J'espère qu'elle sera forte. Personne ne peut en être certain. Deuxième levier, c'est la fiscalité, autrement dit, la hausse des impôts. Il y a dix ans, quand j'étais ministre des Finances, j'avais prononcé une phrase, je ne dirais pas fameuse, mais qui restait fameuse pour moi, qui ne m'avait pas valu que des amis, notamment de la famille politique à laquelle j'appartenais à l'époque, aujourd'hui, impartial et indépendant, forcément. j'avais dit que je sentais un ras-le-bol fiscal. Je vais vous dire, ça fait dix ans et je signe mille fois. Quand vous avez 45,4% de prélèvement obligatoire, il n'est pas raisonnable de proposer de nouvelles hausses impôts. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas jouer sur la fiscalité. Étudiants de finances publiques, vous le savez, les professeurs aussi, naturellement, la fiscalité est utile pour la location et pour la redistribution. Oui, mais dans un contexte de stabilité, ce qui veut dire qu'on peut augmenter certains impôts, mais à ce moment-là, il faut en baisser d'autres. Le niveau de prélèvement doit rester stable. Au-delà, ce qui est en cause, c'est le consentement même à l'impôt qui risque d'être mis en péril. Vous connaissez les articles 13 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui sont au fondement de cette notion du consentement à l'impôt et de consentement tout court. La contrepartie de ces articles, leur garant, c'est l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, celui qui fonde la Cour des comptes, qui dit que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. C'est notre rôle, contrôler la bonne utilisation des données publiques et éclairer le citoyen sur l'efficacité et l'efficience des politiques publiques. Donc, on ne peut pas faire en réalité la croissance. Oui, mais soyons prudents. La fiscalité, le levier faible. Et j'en reviens donc au troisième levier, c'est celui qu'on n'utilise pas en France. C'est la maîtrise de la dépense publique qui atteint, je l'ai dit, 56% en 2023. Nous avons beaucoup de mal à débattre de cette solution dans notre pays. le contexte est toujours très idéologique, très tendu, très catégoriel. Or, dans le contexte que j'évoquais, seules les économies structurelles et pérennes nous permettront de dégager les marges de manœuvre pour financer les investissements d'années. Je vais vous faire une confidence pour une fois politique. Je ne vanterai jamais l'austérité. L'austérité, c'est une politique qui appauvrit, l'État qui déçoit le citoyen. Elle n'a pas ma préférence. c'est la technique du rabot, c'est faire des économies sans discernement, sans revue de dépenses précises, sans savoir où on va, c'est vouloir faire pareil avec moins. Ça peut marcher à court terme. Les gouvernements, certains, bricolent avec ça sur un an ou sur deux ans, mais ce n'est pas tenable dans la durée parce que ce n'est pas intelligent. J'ai une longue expérience de la chose publique. Je crois à l'action publique, je crois à la volonté politique et je suis convaincu que le volant d'économie qu'annonce le gouvernement, quelques 12 milliards d'euros pérennes par an, du qu'il prévoit sans les documenter de manière précise à l'heure actuelle, n'est pas impossible à réaliser. D'autres pays l'ont fait avant nous et ils l'ont fait même en agissant beaucoup plus. L'objectif à atteindre, ce n'est pas une moindre dépense à tout prix, quelle que soit la politique publique concernée, non, c'est une dépense publique de meilleure qualité. Et j'insiste sur cette notion de qualité de la dépense publique. C'est d'autant plus nécessaire qu'il existe dans notre pays ce que j'appellerais un paradoxe très français qui est que plus la dépense augmente, plus la satisfaction dans le service public diminue. Est-ce que vous mesurez qu'un Français d'aujourd'hui reçoit 28% de dépenses publiques de plus, je parle en volume, qu'un Français en 2000 ? Ça ne cesse de croître. Si les 56% de dépenses publiques que j'évoquais mener à un taux de satisfaction très élevé des Français, on serait dans ce que je vous disais, une préférence collective assumée et heureuse, ça n'est pas le cas. Certains services publics fonctionnent moins bien qu'ils le devraient. L'hôpital, il faut faire des investissements, mais il y a aussi certaines économies qui sont possibles. L'éducation nationale, l'éducation nationale, nous sommes, paraît-il, très fiers de notre système. En réalité, oui, mais tout de même, observons que dans les classements dits PISA, nous ne cessons de reculer. le logement, il y a une crise terrible dans le logement, mais c'est une dépense publique sur laquelle nous dépensons deux fois plus que nos voisins et qui ne remplit aucun de ces objectifs. On ne construit pas, il n'y a pas de rotation dans le logement social. Donc tout ça, pardonnez-moi de le dire un peu brutalement, est à revoir. Ce sont des sujets dans ma fonction, dont je parle avec le président de la République, avec le ministre des Finances, dont j'entretiens le Parlement, les collectivités locales, les organismes de sécurité sociale, c'est mon rôle, c'est le rôle du Premier Président. Il faut réformer nos politiques publiques ou alors nous risquons d'être forcés de réaliser des coupes budgétaires, celles-ci brutales et massives dans les pires conditions et nous serions enchaînés. Nous vivons dans un pays qui est privilégié, un pays de cocagne, un des plus beaux du monde avec de merveilleux atouts. La société française est en débullition de son côté, elle est archipélisée, elle est frustrée. Est-ce que c'est à l'excès ? Il y a aussi des raisons pour cela. Je crois que nous devons modifier nos comportements collectifs à l'égard de la dépense. Nous devons accepter de revoir les dépenses qui ne sont pas efficaces et nous devons accepter aussi, mais non pas accepter, vouloir opérer différemment quand c'est possible. Vous avez peut-être entendu parler de la volonté du gouvernement d'engager ce qu'on appelle des revues de dépenses publiques. Qu'est-ce que c'est qu'une revue de dépenses publiques ? C'est de prendre une politique publique et c'est de procéder à l'analyse de l'efficacité et de l'efficience des politiques publiques l'une après l'autre en recherchant des gisements d'amélioration et de diminution. On a commencé à le faire. Je pense que la démarche que le gouvernement a choisie est la bonne mais qu'elle doit être considérablement élargie et même généralisée. C'est une première étape indispensable sur le chemin de la maîtrise des finances publiques mais ça devrait vraiment conduire pour être efficace à de meilleures politiques publiques et nous n'y sommes pas. La Cour des comptes a pris sa part dans ce exercice de revue de dépenses puisqu'elle a réalisé à ma demande neuf notes thématiques sur des politiques comme l'éducation l'apprentissage les dépenses fiscales les aides aux entreprises les aides au logement et nous faisons des propositions pour que tout cela soit plus juste mais oui plus performant et moins cher. Un quatrième et dernier levier j'en ai cité trois mais les mousquetaires qui vont par trois sont toujours quatre pour concilier dette et investissement c'est la mise en cohérence de notre fiscalité avec les enjeux contemporains et d'avenir de nos sociétés. C'est une déclinaison en quelque sorte du deuxième moyen que j'évoquais. Je crois que autant on ne peut pas trop toucher au niveau de prélèvements obligatoires la stabilité fiscale autant il faut rationaliser notre fiscalité en termes de dépenses comme de prélèvements et la zigner avec la transition écologique. S'agissant des prélèvements obligatoires je trouve qu'on a trop vite évacué le débat fiscal qui est né lors du rapport Pisani-Ferry-Maphouse. Le rapport propose non pas un ISF vert on lui a attribué cette dénomination en fait pour le disqualifier sachant que l'ISF était devenu un tabou dans notre société à tort ou à raison non ce qu'il propose c'est une contribution exceptionnelle temporaire des plus aisés sur quelques années et je pense que sur ce sujet là il faut réfléchir sans totem ni tabou et lancer un véritable débat de société. Plus généralement il me semble absolument nécessaire de concevoir une programmation pluriannuelle de la transition écologique vous savez qu'on a parlé d'une planification je ne vois pas de planification qui tienne sans programmation financière qui aille avec elle pour définir une trajectoire crédible qui pourra faire l'objet d'évaluations. Voilà j'ai déjà été long trop long sans doute pardon vous aurez compris chers amis les défis pour nos finances publiques ils sont nombreux complexes si j'ai été long c'est parce que j'ai vous montré comment ils irriguaient l'ensemble des politiques publiques qui ne sont pas insurmontables ils supposent des évolutions juridiques majeures au niveau français comme au niveau européen je terminerai en formulant un vœu celui que vous mettiez vos talents là je me tourne vers les étudiants profitent pour relever ces défis chacun à votre échelle dès aujourd'hui il vous revient de faire usage de ce bagage de connaissances que vous possédez de compétences que les études vous transmettent pour construire le monde de demain vous le ferez peut-être un petit peu de publicité en rejoignant le corps des magistrats financiers vous savez mais c'est un autre sujet que il y a une vaste réforme de la haute fonction publique qui multiplie les voies d'accès maintenant aux différents corps de l'état en tout cas au conseil d'état le corps des comptes pour les corps que je connais mieux que d'autres mais si vous souhaitez nous rejoindre dans ces professions dans d'autres je m'en réjouirai car l'état a plus que jamais besoin de vos compétences il y a une attractivité forte du service public et honnêtement il le mérite merci pour votre écoute il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous des années d'études riches et passionnantes qui j'en suis sûr vous mèneront vers une vie professionnelle épanouissante puisque vous êtes ici à la Sorbonne merci merci Merci.